La parole est à M. Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première Ministre, une question se pose. Quels sont les points communs entre les affaires Alexis Colleur, secrétaire général de l'Elysée, et l'affaire Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ? Alors, je vous remercie. M. Olivier Dussi, porte-parole du gouvernement. M. le député Bernalicis, j'aime beaucoup les devinettes, mais ici c'est le Parlement. On est sérieux ? Je vous laisse poser votre question, j'y répondrai avec plaisir juste après. M. Bernalicis. Oui, je sens une gêne et un petit flottement sur les bancs du gouvernement, et c'est normal, parce qu'il y a deux points communs. Le premier, c'est l'incrimination, la prise illégale d'intérêt. C'est une infraction particulière, car c'est la situation de pouvoir de ces deux personnes qui ont permis la réalisation de l'infraction. L'un pour favoriser sa famille à la tête du croisiériste MSC, l'autre pour interférer dans des affaires judiciaires en cours sur fond de règlement de compte personnel. Et c'est aussi un problème politique, et pas seulement judiciaire, car en restant en poste, ils peuvent à nouveau commettre les mêmes délits d'atteinte à la probité desquelles ils sont accusés. Le deuxième point commun n'est nul autre que le monarque présidentiel Emmanuel Macron lui-même. Lui est irresponsable pénalement, mais pas ses proches, qu'il couvre désormais révélant une confusion des fonctions et une dérive mafieuse du pouvoir. Quel scandale ! Jamais un garde des Sceaux n'avait été renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République, tout en étant encore en fonction. Jamais un secrétaire général de l'Élysée n'avait été mis en examen, alors que le président en exercice lui-même avait versé au dossier judiciaire un document pour dédouaner son subordonné. Pourtant, en 2017, le candidat Macron faisait de son engagement en politique une promesse de changement dans les pratiques, une promesse de tourner la page du temps où l'on pouvait en toute impunité utiliser les moyens de l'État à des fins privées. Le Macron de 2022, président des riches, révèle être un oligarque mêlé aux intérêts financiers. Ce n'est plus Jupiter, c'est le parrain. 40 affaires judiciaires ont été recensées depuis 2017 concernant la Macronie. Alors les Françaises et les Français qui vont se mobiliser pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique du 16 octobre prochain à Paris, ils veulent savoir, Madame la Première Ministre, est-ce que vous, les amis d'Emmanuel Macron, êtes là pour servir ou pour vous servir ? La parole est à M. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. M. le député Bernalissis, j'écoute votre question et ça me fait penser à un adage que je vais adapter pour vous. Quand on a pour soi la justice insoumise, celle des hommes est devenue inutile. Voilà ce que m'inspire votre question. La France insoumise, c'est le régime de la mise en examen et la condamnation permanente, M. le député. Enfin, condamnation pour les autres, bien sûr. Condamnation pour les autres. Vous savez, le Parlement, il y a quelques années, a changé le mot prévenu pour mise en examen. Parce qu'on trouvait que mise en examen, ça permettait bien de démontrer qu'aucune décision n'avait rendue, mais que la justice allait se pencher avec sérieux sur un dossier pour déterminer s'il y avait ou non une responsabilité. C'est par exemple la différence, M. le député, importante avec la condamnation. La condamnation, c'est par exemple celle de M. Mélenchon, lorsqu'il a été condamné par le tribunal de Bobigny, de façon définitive en décembre 2019, pour avoir, je cite, fait pression, acte de rébellion en réunion, provocation, acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique et envers un magistrat. A l'époque, vous vous en souvenez, M. le député, il était député à côté de vous, il était même votre président de groupe, il était même quelques mois plus tard votre candidat à la présidentielle et quelques semaines plus tard votre candidat chef de file à la NUPES pour les législatives. C'est donc la différence fondamentale entre mise en examen et condamnation, je vous le redis. Je pensais naïvement, en réalité, M. le député, j'ai pas envie de crier, c'est le début, c'est la rentrée. Je pensais naïvement que les dernières affaires qui ont touché directement vos collègues ou certains de vos amis avaient pu vous conduire à davantage de retenues. Je le regrette, j'avais tort. M. le député, je vous propose une hygiène collective, vous verrez, ça vous mettra parfois moins dans l'embarras également de notre côté. En deux points, un, on laisse la justice faire son travail, en deux, on ne commande pas une affaire de justice en cours, vous verrez, ça ira mieux. Et à la fin, c'est collectivement qu'on y gagnera parce qu'à chaque fois que vous jetez l'opprove sur la classe politique que vous le faites, vous reculez aussi dans l'opinion publique et vous participez de couper le lien précieux qui reste entre les citoyens et leurs élus. Vous êtes élu, je suis élu, vous n'êtes pas juge, je ne suis pas juge, laissons-les travailler, c'est simple.